Musique 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 Bonjour Dr Zong. Ah, bonjour. Musique Musique On fait beaucoup de recherches en Chine. Tous les professeurs, tous les maîtres pratiquent le Qigong. Ils peuvent soigner les autres. Voilà, soigner soi-même, ça c'est la base. Musique Dans le médecine chinoise, tout à l'heure on dit «trui na », «trui » et «na », «na » c'est «prendre » et « pincer ». Voilà. Et ça c'est «trui », ça c'est une technique de «trui ». Dans le «trui » de médecine chinoise, il y a à peu près une trentaine de techniques principales. Souvent les gens qui massent l'épaule contractent. Chez nous c'est les gouttes toujours lourds. Et la position toujours c'est les genoux, toujours c'est la position de pratique. Et même le corps pas droit, mais toujours il faut bascule. Comme ça le « chi » il peut, toutes les articulations sont souples. Et le « chi » il peut arriver jusqu'au bout des mains et des doigts. Comme ça par exemple, quand je pose là, si c'est lâché des dents, on sent les mains qui sont touchées là, légères, mais on sent lourd et profond. Quand on fait quelques techniques, la personne peut sentir plus profond mais pas mal et très agarbe. On sent la force, on sent l'énergie qui rentre dedans. Je fais là et je fais là, toujours, toujours, toutes les articulations il faut lâcher, souple. Voilà, même je fais un point de faire « jaoufa ». Voilà, le poignet toujours souple et on sent plus profond et plus fort mais très agarbe. Ça c'est un « jaoufa ». Avec « jaoufa » il fait comme ça, c'est-à-dire c'est bien envoyé le « chi » qui rentre dedans. Et deuxième, c'est-à-dire c'est la sensation, avec la sensation d'un intérieur. Ça c'est une technique qui s'appelle « juanfa ». « juan » c'est-à-dire c'est rouler. Et à partir du tranchant jusqu'à la phalange de l'index. Et tirer avec l'index, c'est pas pousser. Et pousser avec le coude, c'est pas pousser avec le muscle. Voilà, ça roule. Et puis avec le pain lourd et ça, la force qui rentre dedans. Quand on est stressé, c'est la poitrine et le ventre qui sont compactés. Le ventre, par exemple, voilà, masser un petit peu, très léger, il faut pas fort. Masser comme ça, c'est détendre. Voilà, c'est détendre. Avec ça, c'est travail. Détendre le ventre, détendre les organes. Même de temps en temps, avec là, on peut masser quelques points de jambes, même le bras. Voilà, les mains qui continuent massées. Voilà, regarde là, c'est tout lâché, détendre les doigts. Voilà. Aussi, voilà. Par exemple, un, deux, trois, cinq doigts, on peut utiliser sur le corps. Voilà, avec, avec le, avec le technique, sur cinq points. Voilà. Et puis après, on peut masser un petit peu, trois fois, sur le ventre, sur le côte. Voilà. Tout ça, c'est très important. Voilà. Jusqu'au montré. Voilà. Et puis, pour la poitrine, c'est très simple. Pour la poitrine, avec les doigts, sur le shanjong. Voilà. Que de comme ça. Et ça fait du bien. Si on l'a fait trop vite, ça fait un peu nerveux. Il faut faire doucement. Et deux doigts et demi à partir de là. Ce point, voilà, on peut masser un peu. Regarde là. On peut masser un peu. avec des petits jambes. On va rouler. Tourner au-dessus. Et là, il y a trois points. Trois points du cœur. La relation stress-insoménie est très importante. Celui-là, c'est quoi ? Pour une séance de massage, c'est minimum 20 minutes. On peut faire ça seul, trois minutes avant une réunion pour se détendre. Oui, oui. Très bien. Ça, c'est le méritain du cœur, tout ça. Là, c'est très bien. Il y a ensemble. Et là, descend. En principe, c'est là qu'il monte, descend, monte, descend. Très calme. Très agréable. Mon automassage chez nous, c'est la première technique. C'est ça. C'est très agréable. Et si on ne touche pas, utiliser le Qi qui est dans les mains, et pour moi, c'est sans toucher. C'est très agréable. Bien. Merci pour cette explication, Docteur Zhang et à votre assistant. Je ne sais pas vous, mais il fait chaud ici. C'est le Qi, vous pensez ? Rendez-vous dans une prochaine émission pour découvrir les médecins énergétiques. À très bientôt. Bon. Sous-titrage ST' 501